Un jour, c'est le moment, le moment de descendre dans l'arène. Je viens d'arriver dans l'entreprise familiale dont les jours sont comptés. Et si nous avons une chance sur mille de sauver l'insauvable, il faut d'urgence remobiliser les équipes. Et donc j'ai préparé, au mieux de ma compétence de l'époque, je suis encore inexpérimenté, un discours qui se termine comme celui-ci. Voilà, je ne vous ai rien caché de la situation, mais j'y crois, ça va le faire, ça va marcher, je suis très optimiste. Et là, bien sûr, j'attends des hurrahs, j'attends un sursaut de joie, j'attends une standing ovation, qui ne vient pas. À la place, un homme se lève, Pierre. Pierre est un des piliers historiques de l'entreprise. On se connaît depuis des lustres, on s'apprécie, on est presque amis, mais ce jour-là, l'amitié est restée au vestiaire. Pierre se lève donc et me dit, alors Jean-Luc, si je comprends bien, nos clients désertent, nos fournisseurs ne livrent plus de peur de n'être payés, nos équipes se battent entre elles, le turnover n'a jamais été aussi élevé, chaque fois qu'ils voient les comptes, le banquier fait une syncope, notre marché se réduit comme peau de chagrin, bref, vous êtes très optimiste ? Je ne comprends pas. En tout cas, nous, on n'y croit pas. Boum ! Et il se rassoit. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà connu des moments de solitude, mais croyez-moi, celui-là, il est choisi et je ne suis pas prêt de l'oublier. Et en rentrant chez moi, complètement groggy, il faut le dire, je me dis à un moment, mais si je pensais autrement la situation, et si au lieu de voir l'action de Pierre qui m'a enflammé, qui m'a fusillé publiquement, si au lieu de la voir comme un élément vraiment plombant, je pouvais en tirer un avantage, et si au fond, il m'avait rendu le plus fantastique des services. Mais oui, bien sûr, c'est évident, il m'a rendu un fantastique service. C'est quoi ce service ? Il m'a montré que le discours optimiste a ses limites. Certes, un discours optimiste est gentil, sympathique, engageant, mais lorsqu'il se fonde sur une seule incantation, ou sur la seule volonté que les choses se terminent bien, vous savez, on croise les doigts, il a des limites forcément. Et ses limites avaient été atteintes par les équipes et par Pierre lui-même. Et donc, nous décidons de passer de cet optimisme-là à un optimisme autrement plus performant, un optimisme opérationnel, qui a l'avantage de dépasser la seule intention, mais de se fonder sur des faits et sur des résultats. Ce n'est pas un optimisme de volonté, c'est un optimisme de résultats. Et comment avons-nous fait ça ? En activant une compétence, qui est de savoir penser autrement les hommes et les situations. Penser autrement les hommes et les situations. Et de fait, nous avons pris tous les secteurs de l'entreprise, qu'il s'agisse de la production, de la vente, du design, tout ce que vous voulez. On a repris tous les secteurs de l'entreprise. Et nous avons, peu à peu, décortiqué différents thèmes. On a pensé autrement le changement, l'adversité, les ressources à notre disposition, le business, la personne même de chaque collaborateur, et ainsi de suite. Si bien qu'en travaillant ces chantiers, les uns après les autres, nous avons, sans même nous en rendre compte, fondé un optimisme. Pourquoi ? Parce que cet optimisme-là était fondé, non pas sur des incantations, ou la volonté que les choses se terminent bien, mais sur des faits et sur des résultats. Et comme nous accumulions les bons résultats et contre toute attente, et comme ces résultats s'accumulaient les uns après les autres, et bien tout naturellement, notre optimisme, lui aussi, augmentait et s'ancrait dans nos têtes et dans nos pratiques. Et c'est ainsi qu'en suivant cette façon de penser autrement, c'est cela que je raconte en conférence, les collaborateurs se sont appropriés cette manière de procéder, et grâce à eux, et bien l'entreprise qui était insauvable a été sauvée, et j'ai pu la conduire près de 20 ans. De l'optimisme à l'optimisme opérationnel, jamais je n'oublierai cette pratique, et cet optimisme opérationnel, ce sera l'objet d'une autre vidéo, m'a servi dans une autre affaire que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'aime répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas, transmettez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, avez-vous une autre approche ? Savez-vous penser autrement ? Savez-vous remettre en cause les différents éléments de votre vie professionnelle et personnelle, parce que tout ce que je vous raconte, c'est valable dans les deux sphères de votre vie ? Et puis, bien entendu, cela va de soi. Si vous voulez que l'on en parle en conférence, vous savez où me joindre ? Et si vous voulez simplement voir d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je ne comprends pas que ce ne soit pas encore déjà fait. Merci, dans la joie et la bonne humeur, le professionnalisme, la performance, l'optimisme opérationnel. Merci beaucoup.